Bonjour mes belles âmes, ou bonsoir, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, mais plus que tout l'amour de soi. Donc cette introduction, vous allez la voir sur toutes les guidances, donc tous les signes. Donc si vous avez déjà vu sur votre signe solaire, passez dessus quand vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je fais une petite intro ici, d'abord pour remercier tous mes abonnés. Merci, merci, infinie gratitude à vous tous. Que le divin vous comble encore de ses grâces et qu'il vous bénisse à tout égard. Merci d'être là. Sans vous, cette chaîne n'existera pas. Nous sommes déjà à 13 000 abonnés, vraiment du fond de mon cœur. Je vous dis merci encore. Et comme je vous dis, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Alors, cette petite introduction, c'est juste pour vous dire mes belles âmes, que le mois de décembre qui arrive, nous sommes demain le 1er juin. J'ai pris un peu de retard sur vos guidances, mais voilà, vous avez vu que je poste pas mal en ce moment, donc ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Mais donc, le mois de décembre qui vient, on a décidé de faire un arbre de Noël pour des enfants malades, des enfants au Cameroun. Donc, j'ai choisi le Cameroun pour commencer parce que c'est mon pays d'origine. Faire un arbre de Noël avec des petits cadeaux. Donc, toute personne qui se sentira concernée pour faire un petit don à l'association La Main sur le cœur de Marie, qui s'occupe des enfants victimes d'inceste, souvent malades également, des enfants qui sont vraiment dans la précarité profonde. Donc, vraiment, je vous invite ici à demander le contact ou à aller chercher le contact en barre d'infos pour pouvoir accompagner cet arbre de Noël et ces dons. On prend tout ce que vous avez, c'est-à-dire que si vous avez des vêtements à envoyer aux enfants, parfois, il y a des enfants qui sont nés du sida, dans un hôpital où j'ai souvent accompagné et j'ai souvent fait un arbre de Noël. Donc, je vais réitérer ça cette fin d'année et j'aimerais vraiment votre soutien ici et sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne vraiment d'amour inconditionnel, d'amour à l'innocent et d'amour divin. Mais bien sûr, plus que tout, l'amour de soi. Vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des affaires à envoyer, mais des affaires de bonne qualité. Il ne peut pas donner des choses qui sont déjà abîmées aux gens. C'est vraiment, moi, je pense que par respect, on ne peut pas le faire. Et n'hésitez pas également, si vous avez envie de faire un don d'un point de vue financier, à partir d'un certain montant, vous pouvez être exonéré d'impôt parce que c'est une association qui est quand même connue, donc qui est aujourd'hui affiliée également. Donc, on peut également faire une exonération d'impôt à partir d'un certain montant. Merci, mes belles-hommes, merci pour votre contribution. Merci à cette œuvre qui vous sera rendue au centuple pour ces enfants qui sont au Cameroun, dans les orphelinats, dans les hôpitaux. On va réunir ce tableau de Noël, tout juste pour célébrer l'amour. Et ce sera un bon moment de fêter avec la venue du Christ. Je vais y arriver, l'arrivée du Christ, et pour leur donner également un espoir à ces enfants et un petit sourire. Merci beaucoup pour vos dons. Merci pour votre accompagnement, merci pour votre compréhension et merci encore d'exister. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À bientôt sur votre guidance du mois. Bonjour, mes belles-hommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue, amis versos, sur votre guidance du mois de juin. Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er juin, donc vraiment, je vous souhaite un bon mois de juin, avec toutes les bénédictions qui peuvent venir à vous, que le Seigneur, que l'univers, que Dieu vous comble de ses grâces, en ce premier jour du mois de juin. Il faut savoir que ce mois est dédié au cœur sacré de Jésus, pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui prient. Mais je pense que toutes les religions connaissent Jésus, donc que c'est un maître ascensionné. Donc, demandez-lui vraiment l'assistance pendant ce mois de juin, qui vienne vraiment combler votre cœur d'amour et surtout reparer ce qui doit être repéré. Voilà, mes belles-hommes. Alors, on va aller sans plus tarder voir ce que l'univers vous a réservé ici, ce que vous guide, on va vous donner comme message pour ce mois. Hier, j'ai été, mais vraiment, drainée par les énergies de certaines guidances. Donc, voilà, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais pas continuer. Et voilà, je reviens ce matin toute ressourcée. Et je demande vraiment au Seigneur de me donner la possibilité de prendre au moins une semaine pour me reposer parce que je suis vraiment, je pense que je suis un peu fatiguée. J'ai besoin de prendre un peu de repos. Et dans tous les cas, je vous ferai signe si je dois m'arrêter quelques jours. Donc, amis, verso, peut-être qu'il y en a aussi comme vous qui ont besoin de prendre du repos. N'hésitez pas parce que le repos, c'est la seule chose à laquelle il ne faut pas se dérober. D'accord? Ici, la carte de l'ami peut demander aussi à ce qu'on a envie de prendre du recul, de prendre un peu, de se mettre en retrait avant de démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, vraiment, c'est la coupe. On va aller voir ce que les guides vous réservent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, comme je l'ai dit en intro. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager cette vidéo si vraiment vous avez besoin d'aider quelqu'un qui est comme vous, qui a besoin de comprendre certains messages. Je vais vous donner... Je vais vous donner... Et une, là. Ok. 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 quand il y a besoin j'en mets deux pour importer plus d'éclairage alors les amis versos mais bien chez versos oui comme tu es ici vous avez lu clair par rapport à une situation où vous étiez vraiment en résistance peut-être en colère aussi qui vous a rendu triste une situation qui a peut-être perduré et que vous étiez vraiment dans le mental si vous vous demandiez comment c'est possible qu'est-ce qui s'est passé une situation qui vous faisait cogiter sans arrêt et là on parle de quelque chose qui vous a rendu hyper hyper triste c'est vraiment le milieu de votre guidance et donc avec la 10tp on parle ici de la fin de cette situation et donc la 10tp il faut savoir que quand elle arrive seulement vous avez morflé ça a été quelque chose qui a été long que vous a empêché de dormir on va le voir dans d'autres sur les autres cartes pour expliquer vraiment la situation dans laquelle vous étiez et qu'est-ce que vous allez avoir maintenant comme comme sortie qu'est-ce que vous allez avoir comme bénédiction qu'est-ce que cette épreuve vous a apporté vous avez grandi de quoi vous avez compris la leçon vous avez évolué également comment évoluer par rapport à tout ça donc vraiment cette guidance pour moi elle est magnifique parce que on voit une personne qui a vraiment été triste qui a peut-être gardé tout ça en elle qui a qui a qui s'est posé beaucoup de questions qui était en résistance parce qu'il faut savoir quand on est dans la résistance on catalyse toutes les énergies on catalyse tout y'a rien qui sort et ça nous empoisonne c'est à dire que parfois on développe certaines maladies comme le cancer parce qu'il y a la colère parce qu'on a été mal on a été mal par rapport à une situation et comme on n'arrive pas à évacuer et ça se transforme en autre chose à nous créer des boules avec des métastases qui vont commencer à se disperser dans le corps je prends ça comme exemple là je ne suis pas du tout médecin mais voilà selon certaines études on nous dit que voilà parfois quand on est très en colère contre quelque chose contre une personne dans une situation qu'on est vraiment dans cette énergie-là ça peut nous amener d'autres maladies donc là on parle de la fin de la situation d'accord la fin de quelque chose en tant qu'il y avait des gens qui ont eu mal au genou ici parce que c'était tellement fort que ça s'est transformé parce que c'est parti dans le genou donc vraiment vraiment ce mois-ci il y a des gens qui vont quitter un endroit ou quitter une situation ça peut être dans votre mental tout simplement ça peut être aussi la carte on quitte vraiment un lieu pour aller vers quelque chose d'autre donc chacun prend selon son histoire alors il y a un abonné qui m'a laissé un commentaire que oui en 2018 j'ai eu ça on m'a parlé de ça et en 2020 j'ai la même guidance alors premièrement en 2018 je sais pas si j'étais pas sur youtube voilà donc ma chaîne n'existe que depuis un an et demi donc si vous avez été en 2018 voir quelque chose et quand vous avez trouvé autre chose ici dans tous les cas ce que je veux vous dire par rapport à ce genre de commentaire c'est que quand on vous donne les messages ils sont là pour vous faire travailler quelque chose si vous les prenez et vous écoutez les guidances et qu'elles ne cheminent pas en vous elles nous apportent pas moi je suis pas là pour faire joli je vous ai déjà dit c'est pas une chaîne de starlet ici je suis là pour apporter quelque chose aux gens et je pense que juste à présent ça fonctionne parce que quand je lis les commentaires je comprends vraiment qu'il y a des personnes qui travaillent qui avancent donc ici il est question de prendre le message et de faire un travail si on reste dans la colère il n'y a rien qui se fait donc clairement ici il y a quelque chose qu'on quitte comme je dis encore une fois ça peut être dans son mental ou cette tristesse parce qu'on a vu clair par rapport à quelque chose qui nous enfermait qui nous empoisonnait qui nous pourrissait la vie c'est quelque chose qui a été amené par une trahison quelqu'un est parti comme un voleur sans dire au revoir rien dire et il vous a laissé comme ça et voilà c'est quelque chose comme ça dans ce style c'est une guidance générale bien sûr chacun prend ce qu'il y a aux zones mais on vous parle d'un cadeau que l'univers vous apporte ici la récompense c'est l'asté denier l'asté denier c'est vraiment l'accomplissement de vos projets l'asté denier c'est vous allez fructifier vos avoirs également pour ceux qui travaillent ou ceux qui ont mis un projet en place si vous avez peut-être un projet que vous êtes étudiant ou retraité peu importe ici on parle de récompense de récompense du divin d'accord par rapport à tout ça et d'ailleurs on ajoute ici ça c'est la carte comme je vous dis c'est donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu donc là vraiment on comprend qu'il y a des gens qui d'être passé par là d'avoir été oui ou non à l'acceptation on vous dit c'est la fin et comme c'est la fin on vous amène vers autre chose de beaucoup plus léger qui va vous apporter également un équilibre c'est vraiment le but ici de retrouver un équilibre ici vous voyez comme c'est quelqu'un qui jongle là un équilibre dans votre âme dans votre esprit dans votre corps aussi c'est peut-être dû à quelqu'un qui a quitté la maison qui est parti ça peut être un mari une femme un enfant une soeur un frère je ne sais pas quelqu'un qui vous a quitté comme un voleur qui est parti ça peut aussi être vous qui êtes parti par rapport à une situation qui était trop trop compliquée trop trop conflictuelle et ça a été un catalyseur de douleurs de souffrance et quelque chose qui vous prenait vraiment 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 la tête d'accord ici ce que j'entends ici aujourd'hui c'est que avec la papesse ça c'est la carte du divin c'est la carte de de vos guides qui sont là-haut c'est la carte où on vous accompagne spirituellement pour comprendre pour quitter pour quitter quoi regardez ce que vous quittez vous quittez la mini mort il y a des gens qui ont morflé là qui ont été vraiment vraiment tristes qui ont vraiment souffert qui ont été dans une situation dépérissante je ne sais pas si on peut dire ça comme ça la carte d'épée c'est la mini mort c'est la carte où on est dans le commun c'est la carte où on a besoin de se reposer on est fatigué en fait ça va pas voilà et ça c'est voilà quitter quelque chose et peut-être que c'est cette personne qui est partie qui vous a laissé dans cet état là dans tous les cas ça c'est ça c'est la guidance centrale c'est vraiment la situation qui s'est passé et on vous donne on vous dit pourquoi ça s'est passé parce que quelqu'un est parti parce qu'il y a eu trahison parce que oui avec la 7 d'épée et la 8 de coupe ici c'est clair c'est net que quelqu'un est parti à quitter un endroit et ça a été une souffrance on a en plus la 3 de bâton qui vient vraiment rajouter compléter ce message une situation peut-être c'est vous peut-être c'est l'autre quelqu'un a trahi l'autre et ça a été une trahison on va dire délibérer quelque chose qui a été amené de manière vraiment volontaire mais vous avez fait votre part aujourd'hui on vous sort de là ami verso dans votre vie sentimentale on a le diable quelque chose qui vous a vraiment meurtri le coeur ça peut être avec un parent un maman un papa votre mari votre chéri votre autre femme je ne sais pas votre ami votre meilleur ami je ne sais pas quelque chose qui a touché votre coeur on parle de l'énergie du diable ici d'accord les énergies basses et peut-être que vous avez été longtemps dans ces énergies basses parce que quand on voit ce qui se passe ici dans le centre de votre jeu on peut comprendre que c'est quelque chose qui a été douloureux et donc avec la 10 on peut parler d'une période qui a été longue aussi le diable et on a le page d'épée et le page de coupe donc le page d'épée ici nous parle que vous avez décidé d'avancer aujourd'hui quitter ces énergies du diable parce que peut-être qu'il y a quelque chose quelqu'un qui va venir vous donner son amour ici vous avez décidé de vous donner votre amour à vous et peut-être d'alléger également votre esprit mais je vois deux mains ici sur cette carte qui sont toutes petites comme ça où on tient un coeur vous voyez peut-être que ça concerne deux personnes cette situation d'accord deux personnes ici voilà et on parle d'une situation peut-être avec quelqu'un de beaucoup plus juvenil que vous peut-être un petit frère une petite soeur je ne sais pas mais dans tous les cas c'est une guidance générale je le dis je le répète encore restez vraiment prenez des messages vraiment qui résonnent uniquement en vous et laissez les autres voilà si vous voulez une guidance privée personnalisée ça c'est autre chose merci pour le professionnel ok ici pour mes amis versos qui sont sur cette guidance au niveau professionnel on vous parle ici d'un nouveau départ professionnel vous avancez dans votre cheminement aussi soit vous allez peut-être commencer un nouveau travail soit vous avez soit vous êtes étudiant vous passez dans une classe supérieure vous avez eu un diplôme ou vous passez juste des partiels vous allez dans un nouveau level soit vous avez mis en place un projet et on vous dit que c'est quelque chose que vous allez démarrer et ça va être guidé par le divin parce qu'on a le pape avec vous donc c'est quelque chose que vous allez faire peut-être dans la spiritualité pour certains je ne sais pas mais c'est quelque chose qui va être guidé par Dieu directement parce que là on parle vraiment d'une situation ici où on a été longtemps dans les énergies basses et pour certains certains versos ça a été difficile vous n'avez pas vu le bout du tunnel pendant longtemps et là le divin vient ici dans votre vie professionnelle vous mettre lui-même l'empreinte et vous pousser voilà on dit que chacun s'assoit Dieu le pousse là c'est Dieu qui vous pousse pour aller vers votre destinée bien sûr chacun prend selon son histoire dans votre vie créative dans votre vie créative j'ai la justice peut-être que vous travaillez dans la justice peut-être que vous avez été injustement traité par quelqu'un qui travaille peut-être dans la justice ou pas dans tous les cas j'ai la justice et j'ai un empereur l'empereur ici c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses diriger les choses à sa façon ça marche comme ça et pas autrement et tatata voilà donc là on parle de rééquilibrer les choses au niveau créatif dans votre vie créative peut-être que vous avez voulu créer un couple ici avec quelqu'un qui était trop carré et que ça ne marchait pas et qu'il y a eu un déséquilibre donc on remet l'équilibre ici la balance ça peut toucher tous les domaines de la créativité pour sentimentale familiale voilà tu le mets vraiment dans la case qui correspond à ce que tu as vécu comme situation dans ton domaine créatif et qui a été déséquilibré avec une énergie très directive très diligente où c'était vraiment pas ajusté d'accord voilà ça peut être une personne qui veut absolument que les choses se passent comme elle veut et pas voilà écouter l'avis des autres et à un moment donné voilà non il n'y a pas d'équilibre dans ces cas là dans la vie spirituelle amis verso on a la 9 dp la 9 dp et également nous avons la 7 dp la 9 dp une situation où on ne dort plus où ça nous c'est barbant en fait ça nous ça nous monte dans le mental on se prend la tête dans la nuit on se demande pourquoi c'est comme ça on a envie de revenir en arrière on aurait aimé que ça n'existe jamais on aurait aimé que ce jour n'existe pas que cette situation n'existe pas on aurait préféré nettoyer tout ça mais non c'était par rapport à votre chemin il fallait que vous passez par là d'accord donc on a la 7 dp qui nous parle d'attente donc l'attente ici avec l'ermite à côté on peut parler également de rentrer dans votre intérieur dans votre dans votre temple d'accord pour aller comprendre ce qui se passe pourquoi cette situation est venue pourquoi tout ça s'est passé et demander au divan qui est à vos côtés ce mois-ci parce que vous avez vraiment l'énergie du divan ici avec le papa donc demandez-lui il est à vos côtés il vous entend il vous écoute il va vous répondre avec l'ermite parfois il est important important de s'isoler d'accord il est important de s'isoler quand on a envie de devenir des grands hommes des grandes femmes on a envie de voler dans son chemin de vie il est important d'être seul pour comprendre ce qui se passe autour de nous parce que être toujours entouré des gens parfois il y a des gens qui sont avec des énergies polluantes quand vous sentez que des choses comme comme ça avec ces énergies de diable que vous avez eues dans votre vie sentimentale parfois on quitte une relation envers une autre parce qu'on a peur d'être seul non on vous demande ici la solitude ici dans la spiritualité va vous permettre de comprendre le chemin d'accord bien sûr ça reste général mais là vraiment une situation qui vous empêchait de dormir et on vous invite à prendre du recul à prendre quitter le monde quand on dit quitter le monde moi quand j'étais petit je disais toujours mais le passeur il dit quitter le monde on quitte le monde pour aller où en fait quitter le monde c'est tout simplement quitter toutes ces énergies qui vous entourent parfois il est important de dire aux gens voilà je prends une semaine un petit peu je prends un peu de recul je ne serais pas je reviendrai au téléphone sauf vraiment en cas d'extrême urgence mais voilà vous vous êtes avec vous-même vous vous connectez avec vous-même avec votre divan même dans votre chambre ça marche pas besoin d'aller au temple les chariots même dans votre chambre ça marche allez au parc monceau pour ceux qui sont à Paris si vous habitez dans une région où il y a un lac allez-y dans une au bord de la mer allez-y marcher ressouchez-vous allez mettre vos pieds dans la terre à Gaïa demandez à ce que le divan vous dirige vos guides parce qu'on parle ici la leçon de vie de ce mois ça a été cette 3 d'épée la 3 d'épée quand elle vient c'est quand vraiment on a eu la 4 d'épée la 3 d'épée c'est deux énergies qui sont très très difficiles alors la 9 d'épée en plus donc on peut parler vraiment de quelque chose qui vous a déchiré le coeur une souffrance qui est arrivée dans le coeur une déception peut-être sentimentale pour certains en tout cas on le voit ici avec la 3 d'épée c'est une déception sentimentale quelqu'un vous a planté le couteau dans le coeur et le chemin en faisant ce n'est pas arrêté au niveau du coeur c'est parti c'est parti vous voyez cette carte elle est tellement illustrée de manière parfaite par rapport à l'énergie dans laquelle vous avez été mais on parle que c'est la leçon de vie dans laquelle vous êtes passé donc pour moi cette énergie n'est plus là puisque c'est l'énergie du passé qui vous a rendu triste puisqu'on arrive à la fin d'accord dans la 3 d'épée c'est la carte également un peu de la dépression ça va pas du tout ça ramène dans le coeur et ça monte dans le mental et puis on se pose la question à chaque fois pourquoi 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 là la question ce n'est plus de se poser la question exactement oui je le dis comme ça c'est la question c'est de se dire cette situation est venue pour m'apprendre quelque chose parce que vous avez vu clair aujourd'hui avec la CDP la CDP ici par rapport à ce qui vous a attristé on a la 10 d'épée qui nous parle de la fin d'une situation c'est votre décembre du mois vous avez vu par rapport à cette situation et vous ne voulez plus être dans cette énergie là et donc on parle si l'enfant intérieur est plus à retrouver de la joie en famille peut-être avec des amis des copines une soeur je ne sais pas un parent dans tous les cas ça c'est la carte de la famille de la joie de la communauté également allez trouver vos amis allez prendre du beau temps allez-y en vacances pour une semaine si vous pouvez bien sûr je sais que ce n'est pas toujours évident financièrement mais là on a des finances qui vont rentrer il y a des finances là c'est des déniers ici et l'équilibre la carte où je vous dis qui s'appelle pour moi c'est la carte donnée à César et à Dieu donc on vous demande de vous prendre la tête ici pour vos finances parce que ça vient ça vient on vous dit que ça vient d'accord regardez ce que j'ai la gueule de coupe la gueule de coupe c'est-à-dire que vous conduire vous prendre la tête par rapport à cette personne ça c'est l'âme sœur d'accord ça peut être la flamme je vais mettre pour certains on vous demande de mettre peut-être des bras scellés également ici d'accord regardez ces personnes là elles ont des bras scellés de protection peut-être l'œil de tic également et la métisse peut-être que si vous êtes séparés avec votre autre je ne sais pas avec cette personne donnez de la métisse à maître même si elle est loin de vous demandez de vous d'acheter la métisse ça va adoucir les énergies j'ai la papesse qui est la femme du pape on va dire ça comme ça et j'ai les amoureux d'accord une personne qui a souffert par rapport à un amour et peut-être parce que l'autre devait être dans une énergie de blocage d'accord peut-être que la personne protagoniste en face de vous était dans cette énergie là ça c'est la carte de l'autosabotage une personne qui s'est autosabotée qui a autosaboté le lien en partant en quittant le foyer la famille je ne sais pas et ça a amené beaucoup des déséquilibres aussi au niveau de la lune ici des peurs des instabilités pour une famille pour certains bien sûr c'est une guide en général et on parle également que vous allez retrouver la joie la 10 de ce couple c'est la joie vous allez quitter ces énergies où on se prend la tête comme ça avec cette énergie où cette personne vraiment elle se prend vraiment la tête vous allez quitter ces énergies là parce que tout simplement le temps est arrivé que ça se termine et vous allez partir vers la joie ici avec une famille peut-être avec des enfants avec des soeurs des frères je ne sais pas on parle d'un lien amoureux pour certains voilà mais ça peut toucher tous les domaines donc on parle de quelqu'un avec qui on n'est plus en communication pour certains qui a encore un empereur ici qui a l'énergie d'empereur avec une reine de bâton on parle de jugement je vais le prendre ici avec un roi de coupe voilà on parle d'une personne aussi peut-être c'est vous qui avez mis la barrière ou c'est l'autre qui a mis la barrière pour bloquer j'ai l'empereur d'accord j'ai la reine de bâton ça c'est peut-être pour les gens qui sont en couple on parle de votre autre et vous pour les gens ça concerne peut-être le domaine professionnel on peut parler d'un patron et peut-être d'une personne ici d'un salarié je ne sais pas dans tous les cas on parle d'un jugement d'accord qui concerne un roi de coupe voilà une personne qui est dans l'amour ça peut être vous monsieur ça peut être votre autre madame d'accord on parle ici de transformation ce mois et je dirais j'ai encore le jugement donc il y a quelque chose le jugement et la transformation c'est deux attentes super majeures voilà voilà il y a le majeur il y a le super majeur moi je les ai nommés super majeurs parce que quand ils arrivent c'est à dire que vous allez changer radicalement et vous allez arriver quelque chose d'autre c'est à dire que vous ne serez plus la par exemple si je prends mon petit nom la nano d'il y a une semaine quoi vous êtes une nouvelle nano tout simplement quoi voilà vous voyez là c'est vraiment une nouvelle personne on se transforme et le jugement c'est le divin deux fois le jugement dans votre jeu qui vient décider que ces énergies basses c'est or d'accord voilà on a encore le diable ici et là voilà on transforme une situation qui était catalysée avec une personne avec laquelle on n'était plus du tout en communication donc on va parler ici de nouveau départ avec le battleur ici on va parler peut-être de reprendre le contact petit à petit pour aller parce que c'est un lien qui est vraiment très fort au niveau amour et avec le chariot on parle vraiment de victoire sur vos ennemis et l'avancée ici avec la route de la fortune on peut parler vraiment ici de quelque chose qui va reprendre vie et avec le mal on part on se jette à l'eau parce que c'était la fin en fait ça devait se passer comme ça deux fois la papesse la papesse là la papesse là et le pape d'accord ça veut dire que vous êtes guidés vous êtes protégés vous êtes accompagnés dans votre but aujourd'hui divin vous avez fait une partie du karma ou une partie du chemin vous avez fini un cycle donc vous allez vers un nouveau cycle j'ai pas le monde mais oui j'ai le monde ici vous voyez c'est incroyable vous savez que les énergies comme elles sont je ne vous ai parlé les deux dernières cartes donc ici on a l'enfant intérieur qui veut retrouver la joie de vivre le bonheur la paix dans son coeur d'accord et j'ai également le monde qui parle ici d'un nouveau cycle qui commence à vous vers vous et on parle de rencontre avec une personne ici on vous parle de compagnon divin donc aller marcher dans la nature parce que le compagnon divin ça peut parler également de retrouver notre divin on vous a dit qu'il est à côté de vous regardez la nature je vous ai parlé d'aller dans la nature et la carte de la nature est sortie on parle de rencontre ici avec votre compagnon divin d'accord divin compagnon divin compagnon c'est écrit et canevas je vais vous lire la carte de canevas parce qu'on me demande de vous la lire donc ici on parle de l'espace du coeur qui doit être réparé également et utilisez vraiment votre intuition parce que la papesse c'est vraiment l'intuition le summum de l'intuition et faites les bons choix parce qu'il y a un choix qu'il va falloir faire ici mais je pense que le choix c'est vraiment d'abord premièrement j'ai eu l'ermite encore derrière premièrement de rentrer dans son temple intérieur et demander la guidance à Dieu pour pouvoir aller vers cette abondance ça c'est la fin du mois on parle de la fertilité on parle de l'impératrice de cette belle personne qui fait prospérer tout autour d'elle cette belle personne qui donne la vie également cette belle personne qui transforme tout ce qu'elle touche en or ici d'accord on parle de la chimiste ici en fin du mois vous allez vraiment éclore ici comme un joyau canevas je vais vous lire la carte du canevas pour terminer votre guidance des hommes versos j'en prenais une autre là canevas 25 derrière j'ai le chemin le chemin c'est le Christ en fait donc vous êtes en train de trouver le chemin maintenant vous êtes en train de prendre le chemin pour aller vers vos petits vents on vous dit canevas remplissez votre coeur du pouvoir créateur d'accepter le passé de magnifier le présent et de transformer l'avenir au chaud je viens pour vous aider à guérir votre passé votre présent et votre avenir je viens pour vous aider à guérir votre passé votre présent et votre avenir sous les couches de l'incertitude de la souffrance et de la déception il existe une paix parfaite et une sagesse infinie votre être radieux en pleine santé et béni la flamme sacrée en vous ne vacille pas et vous unit au plus grand et véritable amour la signification de cette carte elle vous dit confrontez vous à une blessure du passé afin d'y apporter la lumière dans le présent et de l'espoir pour l'avenir une situation compliquée nécessite d'être abordée avec une grande attention résoudre un gros problème permettra de régler beaucoup de petits soucis on vous demande de vous affirmer ici sur cette guidance aujourd'hui ce 1er juin cette guidance du mois de juin qui je pense est vraiment une guidance qui va marquer un tournant de votre vie on vous dit les fils sacrés de la vérité et de la sagesse s'entrelacent entre les autres et moi-même la trame entre les autres et moi-même la trame de mon passé me rend plus forte ou plus fort je détermine mon avenir en brodant un point à la fois je crée un canevas riche et robuste le contempler me comble de joie des armes et derrière on a juste le chemin d'accord la carte du chemin ici avec le Christ je suis née très loin de là où j'étais censée être et je suis sur le chemin de retour à la maison Bob Dylan donc ici on peut parler de quelqu'un des gens qui sont en train de vraiment retrouver le chemin de la spiritualité des naissances divine même on vous a parlé beaucoup dans cette guidance d'aller dans votre grotte de demander à votre intérieur la guidance avec Dieu ici et le pape qui est là d'accord donc moi je pense que c'est très clair on a la papesse le pape on a le divin on a le chemin on a le divin compagnon ici qui vous accompagne on a le canevas on a la nature et on a la rencontre donc aller dans la nature pour rencontrer vraiment cette énergie qui va vraiment vous parler vous allez sentir les vibrations autour de vous ça va être magnifique mes belles âmes d'accord voilà demandons au Christ de nous donner une petite carte ici parce que ce sera moi merci Seigneur je suis on vous dit mes belles âmes cette carte elle parle de la famille derrière la deuxième date on parle de famille famille appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire je pense qu'il y a une histoire ici à comprendre dans la famille on parle du moment présent et derrière on nous parle d'apprentissage cette histoire était venue pour vous apprendre quelque chose et la carte qui vient de tomber on parle de la chance d'accord la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerai de véritables coups de chance moment présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous et on vous dit ici l'apprentissage tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même en ce moment même tant que moi vous vous sentirez vivifié et plus et plus confiant je vais la reprendre peut-être qu'il a fallu reprendre une situation deux fois pour comprendre que c'était plutôt voilà une chance d'avoir vécu ça parce que ça vous a appris ça vous a amené vers un autre chemin que aujourd'hui vous sentez que vous êtes vraiment à votre place ici d'accord donc tout ce que Dieu fait est bon moi je vous dis ici mes bêtes amies tout ce que Dieu fait est bon et là on parle de l'espace du coeur à cette terre c'était cet amour qu'on vous donne là et allez tout simplement voilà vaquer sur ce chemin là dont on vous parle qui est un chemin mystérieux mais qui est un chemin plein de grâce et plein de récompenses également et de mystère bien entendu donc voilà mes belles âmes versos je pense que c'est une guidance qui est très spirituelle mais en même temps elle est également terre à terre parce qu'on a quand même des déniers on a la justice on a des choses qui viennent quand même nous ramener à notre vie terrestre aussi mais tout en restant connecté au divan donc c'est comme si on vous dit acceptez cette courroie de transmission qui est entre vous et votre divan là-haut et écoutez tout simplement les messages parce que là-haut quand on vous choisit quand on commence à vous guider vous n'avez même pas besoin de prendre du wifi c'est vraiment le c'est du haut débit XXXL quoi donc vous êtes connectés directement à la source et allez-y à la nature vous allez voir vous serez surpris de savoir ce que vous allez apprendre pendant ce moment prenez bien soin de vos belles âmes je vous embrasse très fort et comme je vous dis encore je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez déjà Namasté aux guides de lumière qui ont bien voulu nous donner cet apprentissage Namasté à vous et à bientôt merci 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 merci